bonsoir tout le monde je suis ici à paris sous les derniers rayons de soleil justement de sortir avec des amis je voulais vous parler d'un sujet qui est très intéressant c'est une vidéo que je voulais faire depuis je veux faire depuis un moment mais je n'ai pas eu le temps de le faire c'est dommage parce que c'est quelque chose qui je trouve très utile et qui revient assez souvent lors des échanges avec des amis des connaissances ou même des élèves en coaching il s'agit de comment parler de votre travail avant j'ai souvent des gars qui me disent ouais c'est très facile de séduire une femme quand vous faites le travail quand tu fais le travail que tu fais ou quand tu as un super travail mais moi je fais que si je fais que ça et c'est très difficile alors je vais vous donner quelques conseils pour bien parler de votre travail et c'est très simple mais il faut juste assurer à assumer tout ce que vous faites pardon vous assumez parce que vous faites un travail soit parce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire que vous avez envie de faire un moment vous qualifiez de faire et donc il faut assumer qu'à un certain moment de votre vie c'était quelque chose que vous vouliez faire vous avez quand même le droit de soit d'aimer ou soit de ne pas aimer votre travail donc imaginons que vous êtes en train de parler avec une femme et vous demandent ce que vous faites et prenant juste au pif un métier qui n'est pas forcément bien vu c'est pas pourquoi ce qui ce qui le font mais imaginons que vous êtes éboueur qui est je crois qu'on peut être d'accord sans enfusquer un métier qui peut être un peu mal perçu donc imaginons que vous dites à une femme je suis éboueur je vis de la poubelle alors là vous pourriez lui dire si elle dit ce que vous aimez bien votre travail vous avez le droit de dire si vous aimez pas votre travail non je n'aime pas du tout mon travail vous rigolez ou quoi je suis éboueur la rue j'aime pas mais là ce qui est vraiment important de faire c'est d'expliquer pourquoi vous faites votre travail les femmes elles aiment bien un homme avec une passion avec des objectifs alors vous lui dites par exemple je déteste mon travail mais vous savez pourquoi je fais je fais parce que j'ai envie de voyager j'ai envie de mettre l'argent à côté c'est mon objectif d'ici cinq ans j'ai envie de découvrir le monde je vais partir en asie je vais partir en thaïlande je vais partir en australie je vais découvrir d'autres cultures j'attends à découvrir d'autres gens de temps pourtant parler d'autres langues de voir d'autres cultures de manger d'autres cuisines je suis avide de tout ça mais c'est génial ça parce que même si vous n'aimez pas votre travail même si vous pensez que c'est un travail qui peut-être n'a pas beaucoup de valeur à ses yeux vous en tant qu'homme vous pouvez avoir beaucoup de valeur ses yeux et deuxième chose c'est peut-être que vous adorez votre travail alors à votre place je suis à bout heure j'ai dit si elle me dit c'est cool vous aimez votre travail j'ai dit oui mais non j'ai à ton tu rigoles quoi je ferai pas un truc j'espère parce que c'est cool je kiffe je kiffe mon travail et tu sais pourquoi je l'adore parce que je suis le mec le plus chanceux du monde je me réveille à 5 heures tout le matin j'entends les oiseaux qui chantent je vais prendre mon café sous le premier rayon de soleil je vois le soleil se lever tous les jours je mets en terrasse pour mon café et j'ai la chance de parler aux gens qui rentrent des soirées et ceux qui sortent en premier pour aller au travail et mais en plus je me rende utile c'est incroyable mon travail je l'adore et là vous assumez encore une fois ce que vous faites donc soit vous n'aimez pas et vous expliquez pourquoi vous n'aimez pas pourquoi vous le faites soit vous adorez vous raconter l'histoire pourquoi vous adorez votre travail pourquoi ça vous inspire même un travail qui peut être mal perçu aux yeux de la femme c'est pas le métier qui compte c'est l'homme qui compte c'est un homme qui a de la passion pour ce qu'il fait car l'amour pour ce qu'il fait qui sait pourquoi il le fait qui est animé par un désir de faire quelque chose que ce soit dans son travail ou que ce soit au côté de son travail c'est ça qui vraiment qui compte le plus je voulais partager ça avec vous même si vous n'êtes pas coach en séduction même si vous avez un travail que vous estimez n'est pas bien perçu ou n'a pas trop de sex appeal assumez ce que vous faites et n'ayez pas peur de raconter tout ça à une femme elle va adorer alors j'espère que c'est utile comme d'habitude commentaires questions feedback en bas de l'écran pour se faire le haut si vous le sentez aussi et bonne soirée et à bientôt sur mon équipe tchao et Sous-titrage ST' 501